Bien aimé, vous pouvez observer que la plupart de personnes n'arrivent pas à atteindre un certain niveau parce qu'il y a certaines choses qui nous ramènent vers le bas. Même la maladie, j'ai vu dans beaucoup de familles, dans beaucoup de personnes qui font le commerce, aussi longtemps que le parent touche quelque chose, c'est alors que la maladie commence. Et par là, j'ai observé beaucoup de personnes dépenser beaucoup d'argent dans des hôpitaux. Il y a même d'autres enfants des dieux qui vont même fréquenter les féticheurs. Mais malgré cela, on est dépuyé, la maladie nous ramène vers le bas. Et ici, je ne parle pas simplement de la maladie physique, mais je parlerai aussi de la maladie spirituelle. Il y a aussi la maladie émotionnelle, il y a aussi la sécheresse financière qui peut être aussi une forme de maladie. Il y a plusieurs maladies qui doivent être guéries aujourd'hui. Il y a aussi d'autres maladies qui sont d'origine démoniaque. Mais vous savez, notre Dieu est un Dieu qui guérit. Pour la toute première fois qu'il apparaît, il parle à Israël dans Exode 15, 26. Il lui dit, si tu écoutes ma voix et tu observes, je suis en train de paraphraser, tu observes ce que je suis en train de te dire. Je n'ai été frappé d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens parce que je suis les dieux qui t'es guérit. Donc Dieu se présente comme le médecin, comme les docteurs de son peuple. Et cela ne s'est pas arrêté là. Dans Exode 23, je crois 25 ou 26, il dit également, vous me servirez et je ferai quoi? J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc vous voyez déjà par là que ce n'est pas de la volonté de Dieu de voir des personnes qu'il a créées à son image et à sa ressemblance malade. Dieu, donc, tout ce que nous connaissons comme maladie bien-aimée ne vient pas de Dieu. Dieu nous veut en bonne santé. Et même lorsqu'il a créé Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Édain, Adam et Ève n'étaient pas malades. Ils avaient une santé de fer. Alors d'où est venue la maladie? Prenons nos Bibles dans Esaïe 53, 4 à 5. Je suis juste en train de nous préparer, enfin, de réclamer ce que Dieu nous a déjà donné. Il ne sera pas question de supplier, il ne sera pas question de quémander, Il ne sera pas question de recevoir simplement ce que Dieu nous a déjà donné. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais préparer nos cœurs à cela. Dans l'autre passage qu'on va lire, c'est Matthieu 14, 34 à 36. Nous allons également prendre Matthieu 8, 14 à 17. Dans Esaïe 54, 53 plutôt, 4 à 6. C'est pendant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargées. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé, pourquoi ? Pour nos péchés, et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces mertrissures que nous sommes guéris. Par ces mertrissures, nous sommes guéris. Je pars dans Matthieu. Je commence par le chapitre 8, 14 à 17. Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle s'éleva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tout le malade. Enfin, que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien aimé, il y a quelqu'un qui s'est chargé de nos maladies. Cette chose-là qui est en train d'être tourmentée, il y avait déjà quelqu'un qui s'était chargé depuis très longtemps. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir cette maladie. Matthieu 14, 34 à 36. Je m'excuse. J'ai perdu des références. Je crois que j'ai pris la mauvaise référence. Bon, je vais prendre 14. Commençons même par le verset 29 jusqu'au verset 31. « Jésus quitta ses lieux et vint près de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle de boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On le met à ses pieds et qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a guéris. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir des muets parler, des estropiés étaient guéris et que le boiteux marchait, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient les dieux d'Israël. Amen. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous verrons ce que le Saint-Esprit fera au milieu de nous, nous allons nous mettre également à glorifier les dieux d'Israël. Lorsqu'il sera en train d'enlever toutes sortes de maladies dans nos vies, nous allons les célébrer. Mais la première vérité que j'aimerais vous partager en ce qui concerne la maladie, le problème de maladie est lié au problème du péché. Dieu n'a pas créé un homme, une femme malade. Le problème de maladie est lié au problème du péché et ce péché-là qui est dû à quoi ? À la chute de l'homme. C'est lorsque l'homme a été privé de la gloire de Dieu qu'il a invité la maladie dans sa vie. Alors, la première vérité que nous devons savoir, qui nous ramène vers la guérison, Dieu n'est pas derrière nos maladies. Peu importe la nature de cette maladie, Dieu n'est pas derrière ça. Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Voilà pourquoi il dit au travers de l'apôtre Paul, « Je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards, que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère le tas de vos âmes. » Parce que Dieu n'a jamais été joyeux, toute la foi qu'il voit de personne, créée à son image et à sa ressemblance, tomber malade. Dans le problème, c'est un problème du péché. Alors que le médecin considère la maladie comme d'origine physiologique ou psychosomatique, mais la Bible nous révèle plutôt que le problème est essentiellement spirituel, la chute de l'homme. C'est alors que la maladie s'est invité dans la vie de plusieurs personnes. C'est cette désobéissance qui n'a fait que de malades, qui n'a fait que de malédictions commencent à nous atteindre. Mais la bonne nouvelle ce soir est que Dieu est capable de se charger de toutes nos maladies. Je suis en train de prier ce soir que personne ne rentre à la maison avec cette maladie qui t'a tourmenté pendant longtemps. Est-ce que je peux voir des personnes malades dans ces lieux? Des personnes malades plutôt. Ok. Vous savez, Dieu a fait des manières à ce que le mal, nos maladies, au travers de cette chute qu'on a connue et qu'il y a des maladies qui sont venues, la malédiction est venue. Dieu s'est arrangé de faire quelque chose. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a fait que tout le mal puisse aller sur Jésus pour que le bien correspondant puisse venir sur nous. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était cloué à la croix, vous savez, à l'époque, chez les Juifs, toutes les personnes qui étaient clouées à la croix étaient considérées comme des personnes maudites. dont être pendu à la croix était un signe de la malédiction. Donc, la croix de Jésus-Christ a pris nos maladies, la croix de Jésus-Christ a pris nos infirmités, la croix de Jésus-Christ a pris nos douleurs, comme nous avons lu dans Esaïe 53, 4 à 6. La Bible dit qu'il a porté nos souffrances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir ici? Une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui a pris tes souffrances. Et le diable n'a pas le droit de t'imposer ce que Christ avait déjà pris. Il s'est chargé de nos douleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la douleur ici? Bien aimé, voilà une opportunité de rappeler à Dieu que les jours-là à la croix, Christ s'en était chargé de ce qui est en train de me tourmenter. Il sera question quelquefois de se révolter. Seigneur, je n'ai pas le droit de vivre ça. Et qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Il s'est chargé de nos douleurs. Il a pris nos souffrances. Il s'est dépouillé pour nous donner une vie. Et la Bible dit « C'est par ces mertrissures que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. » Vous savez, de même que le péché est entré dans le monde pour détruire l'humanité, et au travers de ces péchés, il y a eu la maladie et la mort, donc le diable a utilisé deux éléments majeurs pour détruire l'humanité. Le péché et la maladie. De la même manière, en Christ, Dieu a utilisé aussi deux éléments pour notre réconstitution. Il a utilisé le pardon et il a utilisé la guérison. Voilà pourquoi dans le psaume 103, le verset 3, Dieu est en train de dire ceci. Il est celui qui pardonne quoi ? Toutes tes iniquités et il fait quoi ? Il guérit toutes tes maladies. Le diable essaie à prier, je répète, sur deux éléments pour nous maintenir dans la souffrance. Il a utilisé le péché. Vous savez, toutes les fois qu'il y a un péché quelque part, il y a la malédiction. Toutes les fois que le péché se présente quelque part, il y a la destruction. Toutes les fois que le péché se présente quelque part, c'est la maladie qui arrive. Donc si nous sommes là en train de souffrir d'une manière ou d'une autre, c'est le péché qui est arrivé. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu nous a aimés et il a dit malgré que vous avez péché, je vous donne mon fils. Et au travers de son fils, nous avons quoi ? Nous avons le pardon. Ça ne se limite pas là, mais nous avons aussi la guérison. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ? pour ces dons précieux qu'il nous a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, il sera question de dire au diable, c'est fini. C'en est fini. Trop, c'est trop. S'il y a des maladies qui se sont invitées dans nos vies, dans nos familles, nous allons dire à Dieu, la Bible dit ceci, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est le Dieu qui éloigne nos péchés. Il est le Dieu qui éloigne nos iniquités et qui nous donne une vie propre à lui. Le pardon et la guérison, deux éléments majeurs que Dieu a utilisés pour notre rétablissement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons saisir ces deux éléments. C'est sur base de ces deux éléments que nous allons nous appuyer. Si tu te rends compte que tu es dans une vie de péché, bien-aimé, commence déjà à te répentir avant qu'on ne commence à prier. Vous savez, je n'ai jamais été d'accord personnellement, c'est ma façon de faire les choses lorsqu'on est en train de conduire les crites et il y a un kipindi qu'on appelle kipindi amoussama comme j'ai vu dans d'autres églises. Bon, moi, pendant ces kipindi amoussama, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, pourquoi, parce qu'on se répand quand. Toutes les fois qu'on se rend compte qu'on a péché, qu'on doit se répentir. Ce n'est pas à l'église qu'on vient se répentir. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché. Aussitôt péché, aussitôt se répentir. Alors, pendant que tu as péché le matin et que tu es en train d'attendre ici les kipindi amoussama, si Jésus-Christ est arrivé, qu'est-ce qui va t'arriver? Bien-aimé, ce kipindi là, tu dois l'avoir dans ta vie d'une manière personnelle. Aussi longtemps que le Saint-Esprit te reproche que tu as péché, commence à te répentir. Vous savez, pendant déjà que je suis en train de parler, si tu te rends compte que ta vie n'est pas bonne, réponds-toi. Le Saint-Esprit est en toi. Dis-lui, à partir de maintenant, je me décide de ne pas continuer avec cette vie. cette vie était comme une porte que le diable a utilisée pour détruire ma vie. Mais à partir de maintenant, je te demande pardon. Tu n'as pas besoin de crier. Tel que tu es là, c'est lui qui est dans ton cœur en tant de prières et il va te pardonner. Et quand il te pardonne, refuse d'être dans la culpabilité. Rassure-toi que tu as ces pardons. Car la Bible nous dit Jésus-Christ a pris nos péchés. La deuxième vérité, bien aimé, la guérison était l'un de trois aspects du ministère de Jésus. Nous allons le voir dans Matthieu 4, 23 à 24. La guérison était l'un de trois aspects du ministère de Jésus. Matthieu 4 à partir du verset 23. La Bible dit Jésus parcourait toute la Galilée. Qu'est-ce qu'il faisait? il enseignait dans le synagogue. Deuxièmement, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Troisièmement, il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Si vous lisez très bien les évangiles, vous verrez que ces trois choses caractérisaient le ministère de Jésus. Et les livres de Zart n'est que la reproduction de la vie et Jésus-Christ par le Saint-Esprit dans l'Église. Donc, la reproduction par le Saint-Esprit de la vie de Jésus et du ministère de Jésus. Dans l'Église, il faut aussi que ces trois choses principales puissent également nous accompagner pour notre épanouissement dans tout le domaine de nos vies. L'enseignement, la prédication, la guérison de toute maladie. Vous savez, lorsqu'il était sur la terre, il allait dans la synagogue, il prêchait la bonne nouvelle. Non, il enseignait. Mais quand il était parmi les peuples, il prêchait. Il donnait une prédication. Et c'est cette prédication-là qui préparait plusieurs personnes à la guérison. Et lorsqu'il prêchait, il prêchait quoi? Il prêchait la répentance. Comme Jean-Baptiste est venu prêcher la répentance et lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, il est venu prêcher la répentance et les bénédictions du royaume. C'est la répentance qui nous prépare aux bénédictions du royaume. Dieu aimé, celui qui est dans le péché ne peut jamais obtenir quelque chose de la part de Dieu. La Bible nous dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Bien aimé, pourquoi ne pas jure de toutes ces sortes de bénédictions? Et parmi ces bénédictions, il y a la guérison. C'est qu'on n'a pas le droit d'être malade. Pas importe la nature de cette maladie avec cette vérité. D'ailleurs, pendant même que je suis en train de parler, il y a même d'autres personnes qui seront guéries d'eux-mêmes. Tu n'as pas d'abord besoin qu'on t'impose le mal, le mal. Des personnes qui ont la foi eux-mêmes provoquent leur guérison. En l'éstar de cette femme à la perte de sang, qui a prié pour elle? personne ne l'a touché. Jésus ne l'a pas touché. Elle était elle-même chez elle à la maison. Elle a entendu parler de Christ. Elle a dit, ça fait douze ans. Elle a perdu son argent. Et la situation n'allait que des mains à l'empire. Mais elle s'est dit, aujourd'hui, je n'ai pas besoin qu'il m'impose le mal. Mais si simplement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Vous savez, cette femme courait le risque parce que la loi de Moïse déclarait qu'on devait lapider de telle femme. Elle ne pouvait pas se présenter en public. Voilà pourquoi elle est allée derrière et la touchée. Et il y avait une puissance qui a quitté Jésus et qui a affecté cette femme. Et les disciples commençaient, Jésus-Christ pouvait dire, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et les disciples lui disent, maître, est-ce que ça va vraiment? Tu es entouré par la foule. Il y a même d'autres personnes qui t'ont salué. Il y a eu même des frottements avec la foule. Mais tu dis que quelqu'un t'a touché. Bien aimé, cette façon de toucher était particulière. Et Dieu ne visite, Dieu n'est pas quelquefois dans la foule. Dieu est un Dieu qui traite la vie de tout le monde d'une manière particulière. Peut-être aujourd'hui, Dieu a besoin juste d'une seule personne. C'est la personne qui est venue avec détermination comme cette femme à la perte de sang qui a dit, aujourd'hui, cette maladie sera partie. Et la maladie était partie. Je me pose la question, qu'est-ce que tu es en train de te dire au-dedans de toi-même aujourd'hui? Cette femme se disait, avant d'aller, si simplement je touche, je serai guérie. Cela veut dire quoi? elle avait déjà sa guérison à partir de la maison. Et quand elle est arrivée sur place, elle a juste déclenché ce qu'elle avait déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu déclencher quelque chose aujourd'hui? Mais si nous venons par habitude, nous allons sortir comme nous sommes venus. Alors comment nous devons accéder à cette guérison? Comment accéder à cette guérison? C'est par là que je vais finir. Je prie vraiment qu'on puisse prendre un long moment dans la prière. Comment accéder à cette guérison? La première chose, c'est par la prière. Jacques 4, 14 à 16 nous le dit. Allons dans Jacques. C'est la toute première fois que nous devons, la toute première chose. Jacques 5, 14 à 16. Jacques 5 plutôt. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en faisant quoi? En l'oignant d'huile au nom de Jésus. Et puis on continue en disant la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas n'importe quelle prière ici. On nous parle bien de la prière de la foi. C'est celle qui est capable de sauver le malade. Et le Seigneur va faire quoi? Va le relever. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Voyez encore que la guérison et le pardon du péché est rattaché toujours. Et puis on nous dit confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Une prière fervente, une prière faite avec foi qui a une puissance. Vous savez, la prière est comme une bombe atomique mais pas n'importe quelle prière. Je me rends compte de fois, lorsque le diable voit certaines personnes prier, il se réjouit et il les encourage même dans la prière. Mais il y a des prières que le diable n'aime pas. C'est la prière faite avec foi, faite avec ferveur. Un jour, j'entendais une femme me disait comment se fait-il que quand je me lève en train de prier, j'ai pris, c'est alors que les démons m'attaquent. Elle me disait, elle pouvait même dire au nom de Jésus et les démons viennent lui dire ferme ta bouche. Les Jésus là que tu es en train de dire Jésus, Jésus, tu ne le connais pas. Et les démons le faisaient vraiment très mal. Il m'est déjà arrivé aussi avant au début de ma foi, pendant que tu es en train de dormir, tu sens qu'on est en train de te poursuivre et directement tu sens que quelqu'un te prend par les coups et tu es en train de dire au nom de Jésus, la voix ne sort pas. Qui a déjà expérimenté ça? C'est qu'on est nombreux. Donc vous savez, vous vous battez, le nom de Jésus ne sort pas. Il y a un problème. Cela veut dire que le nom de Jésus Christ que nous utilisons n'a pas un fondement. Ce fondement doit être la foi. Vous savez, lorsque vous êtes rempli de foi, vous n'avez même pas besoin de dire au nom de Jésus. Votre présence simplement chasse les démons. Les hommes de foi n'écrit pas beaucoup. Quelquefois derrière nos prières se cache la peur. Vous imaginez, vous êtes en train de dormir et vous sentez comme un chat en train de miauler. Vous allez vous rêver toute la nuit au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas. Vous ne savez pas là où on a enterré mon nombril. Deux fois, ce sont des prières faites avec peur. Les jours que j'ai compris qu'on peut en train de dormir calmement et tu as fini de prier, tu dors. Quand simplement tu fais des cauchemars, tu t'élèves, tu commences à prier. Qu'est-ce qui te pousse à prier ? C'est la peur. Ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, lorsque nous finissons nos prières et que nous dormons, ce n'est pas le diable qui doit nous dire quand est-ce que nous devons prier. Même si tu as fini ta prière, tu dors et que le diable vient et t'apparaît, la prière que tu as faite là, elle est puissante. Ce n'est pas la prière que tu vas faire en le voyant qui sera puissant. Non. Ce sera une prière remplie de peurs. tu me rappelles pour la première fois que j'ai compris ça, j'ai dit non, le diable n'a pas besoin de me déranger pendant mes prières. Parce qu'ils ont m'étourmenté trop la nuit. Un jour, je me suis levé, j'ai dit ah, d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai pris même pas avant de dormir. Parce que j'ai prié toute la journée. Ce n'est pas la prière d'avant de dormir qui sera efficace. J'ai déjà prié, j'ai déjà prié et j'ai sommeil, je viens simplement, je dors. Quelquefois, nous prions avec sommeil et nous prions là, Seigneur, et ce que j'ai demandé, et ce que je n'ai pas demandé, tu les connais. Moi, je dis simplement Amen. Les prières remplies de fatigue. Alors, prie lorsque tu sens que tu as encore la force et quand tu as sommeil, va dormir convenablement. Un jour, je dors comme ça et puis, je vois comme, quelque chose apparaître devant ma chambre. Parce que je vous assure, j'étais un chrétien qui était tourmenté par les sorciers à tout moment. Mais le jour-là, je me lève. Je dis, cette fois-ci, il ne sera pas question de crier. Je me suis apposé juste à la porte. Je dis, je sais qui tu es et tu sais aussi c'est qui je suis. Alors, je n'ai pas besoin de me tourmenter. Si c'est toi, je m'en vais dormir. Je suis allé, j'ai dormi calmement c'est le jour-là que j'ai obtenu la délivrance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est la vérité qui m'a affranchi. C'est depuis ce jour-là que je commençais à avoir du sommeil de paix. Quand je me rends compte que je ne peux pas me réveiller la nuit pour commencer à chasser des démons, la nuit est faite pour se reposer. et le diable ne peut pas déranger mon sommeil. Quelle impolitesse. Amen. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui quand tu rentres à la maison, dors calmément. Même s'il s'approche de toi, dis-lui, tu ne feras rien. Dors. C'est le jour-là que tu vas obtenir la délivrance. La deuxième chose, je suis en train, la première, j'ai parlé de la prière, pas n'importe quelle prière. Et aujourd'hui, j'ai pris que nous ne puissions pas faire n'importe quelle prière. Si déjà tu te rends compte que tu es dans le péché, commence déjà à prier, demande déjà pardon à Dieu parce qu'on ne va pas te donner cette opportunité. Cette opportunité, je la donne maintenant. Commence déjà, entre en prière, demande à Dieu de te pardonner et il va te pardonner. La deuxième, c'est là où je veux clôturer par aujourd'hui. La guérison aussi arrive par la manifestation du don de guérison accordé par le Saint-Esprit. La manifestation du don de guérison accordé par le Saint-Esprit. Vous savez, chaque enfant des dieux a l'obligation de prier pour un malade et le voir guérir. Si tu as la foi. Mais ce n'est pas parce que tu as prié pour un malade que tu as le don de guérison. Nous avons lu un Corinthien 12 hier, on a dit ces dons-là, Dieu les distribue à qui il veut. Il ne les donne pas à tout le monde. Mais chaque enfant des dieux est capable de prier pour un malade. Mais chaque enfant des dieux n'a pas le don de guérison. Alors, c'est quoi la différence? Vous savez, quand vous avez un don de guérison, vous n'êtes pas obligé de prier. juste la puissance qui est en vous affecte cette personne. Si vous lisez la Bible, vous verrez, dans Actes 5, 14 à 15, la Bible dit Pierre qui avait le don de guérison. Lorsqu'il arrive, il voit beaucoup de malades. Alors, il dit je n'ai pas besoin de les imposer le main. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit vous les étalez là et il passait simplement son ombre. Vous voyez l'ombre là. Donc, l'ombre est en train de passer et l'ombre est en train de guérir. Il n'a pas besoin de dire au nom de Jésus. Non, il a reçu quelque chose. Et c'est quand on reçoit cette chose, quand on arrive, on donne ce qu'on a reçu. Donc, c'est une puissance que nous recevons par ces dons. Donc, Dieu te donne, c'est un don, c'est à toi. À toi maintenant de le manifester. Et quelquefois, j'ai vu d'autres personnes qui ont ces dons. Il va juste se mettre sur une chaise. Il y a un malade, il lui dit va te mettre sur ma chaise. Le malade se met, il se relève, il est guéri. Ça, c'est un don qui n'est pas accordé à tout le monde mais qui sera accordé à plusieurs personnes d'entre nous ici. Et qui est déjà depuis hier, j'ai vu le Seigneur accorder cela à plusieurs personnes. Mais bien aimé, on peut vous l'accorder mais si vous ne prenez pas le risque, si vous doutez, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Bien aimé, vous fauchez déjà des choses. Des personnes qui ont ces dons ont comme une colère en eux. Toutes les fois qu'ils voient de malade, c'est comme s'il est mal à l'aise. Regardons également Paul dans Acte 19, 11 à 12. La Bible dit que les mouchoirs qui touchaient son corps, il a pris juste un mouchoir, il a mis ça et puis il a dit allez les appliquer sur le malade. On appliquait les mouchoirs sur le malade et eux tous étaient guéris. Donc quand on a ces dons, on ne force pas. Je me rappelle parce que par la grâce c'était Dieu, c'est les dons que j'ai eus à manifester. Alors comment est-ce que je l'ai manifesté? On était juste dans une conférence comme ça où on invitait chaque homme des dieux qui était en train de nous partager une leçon ou soit un enseignement selon les dons qu'il manifeste. Alors il y a un papa, un pasteur qui est venu, il devait nous parler du don de la puissance parce que c'est dans le don de la puissance qu'il y a le don de guérison et il y a également le don de miracles. Alors pendant que ses papas parlaient, quand juste il a pris le micro en train de parler, il a fait 45 minutes en train de parler, moi je ne faisais qu'il parlait en langue. Je n'avais même pas écouté sa prédication. J'étais en train de vibrer là où j'étais. Donc j'avais envie de lui dire papa arrête pour que j'aille chercher le malade. Vous savez, quelquefois derrière nos frustrations, c'est trouver une vocation comme quelqu'un l'a dit. Derrière des choses qui te dérangent, c'est cache un appel. Il était en train de parler, moi je ne faisais qu'il parlait à l'angle là où j'étais, je parlais. Et quand on a fini, je commençais à partir, chercher le malade. Où sont le malade? J'ai reçu quelque chose. Où sont le malade? Il y a des choses qui traînent, qui chôment là-bas. Bien aimé, si vous vous rassurez que Dieu vous a donné quelque chose, allez chercher le malade. Et comme par hasard, je ne trouvais pas le malade, mais Dieu s'est arrangé d'amener un malade jusque là où j'étais. J'étais dans notre parcelle et j'étais dehors en train de contempler les passants, mais j'étais en train de prier. Cet enseignement de cette personne ne faisait que résonner dans mes oreilles. Et puis je vois un véhicule qui s'arrête. Pendant que ce véhicule s'arrête, je vois des personnes descendre du véhicule. Il y a une maman qui m'a dit Papa, est-ce que tu peux amener cette personne à l'hôpital parce qu'il souffre, on ne comprend pas ce qui se passe. Il ne sait pas parler, c'est les chauffeurs qui les conduisaient. Il ne sait pas parler, il ne fait que crier, pleurer. Est-ce que tu peux l'amener à l'hôpital ? Automatiquement, je sens ses dents vibrer en moi. Mais je regarde la personne. Il y a une voix contraire qui m'a dit est-ce que tu penses vraiment que ce cas ici sera résolu par la prière ? Est-ce que n'est-ce pas qu'il faut l'amener à l'hôpital ? Parce que ce cas ici, impossible. Donc j'ai commencé à me battre avec deux voix. Jusqu'à ce que j'ai dit Papa, qu'est-ce que tu veux ? Non, amène-moi à l'hôpital. Il m'a donné le numéro de quelqu'un que je devais appeler pour qu'on puisse le conduire à l'hôpital. Vous savez, j'ai eu peur. J'ai dit non, non, ce cas ici, ce n'est pas pour la prière. Je l'ai laissé. Pendant que je m'éloigne, je sens que c'est comme si une force m'a pris des forces jusque là où la personne était. Et le Saint-Esprit m'est saisi. Je lui dis Papa, je ne peux pas t'amener à l'hôpital. Mais aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose. Et puis je lui dis si je t'amène à l'hôpital, tu peux mourir à l'hôpital. Parce que j'ai vu des personnes mourir à l'hôpital. Mais c'est que je suis sur le point de te proposer maintenant. Faire à que tu t'élèves, tu reprends le volant et tu pars. Tu veux cela, la personne me dit je n'ai pas le choix. Tout ce que tu vas me proposer, je vais accepter. J'ai dit gloire à Dieu. Je lui dis je te propose Jésus. Elle me dit je n'ai pas le choix. Tu es capable de l'accepter. Oui, je l'accepte. Je lui dis comme tu acceptes Jésus. Allez, sois guéri au nom de Jésus. Pendant que j'ai dit au nom de Jésus, je le vois sursauter du véhicule. Il a vomi. Il a commencé à vomir. Il a commencé à vomir. Et en vomissant, il a contourné derrière le véhicule. il s'est même soulagé et puis il s'est élevé. Il commençait à crier à la route. Merci Jésus. Merci Jésus. Il commençait à sauter. Bien aimé. Je n'étais pas pasteur. Je n'avais rien. Mais j'ai cru simplement que non. Seigneur, je veux expérimenter ça. Il y avait une colère en moi. Et cette personne s'est élevée. Il a repris les volants. Moi, j'étais en train de m'étonner. C'est que ces choses bibliques sont une vérité. Après cette conférence, il y a beaucoup de personnes qui vont expérimenter de telles choses. C'est le changement aussi dont nous voulons. Donc, la Bible doit être réelle pour nous. Maintenant que je suis en train de parler, je sens déjà que la puissance de Dieu est en train de traverser. Et des personnes sensibles sont déjà connectées à cette puissance. Vous savez, une fois, la Bible nous dit dans Luc 6, 17 à 19, je finis avec ces versets. Lorsque Jésus-Christ était quelque part en train d'enseigner, il y avait une puissance qui sortait en lui. Et plusieurs personnes voulaient le toucher parce qu'il y avait une puissance qui sortait en lui et qui guérissait plusieurs personnes. Bien-aimé, alors s'il est le même hier aujourd'hui et éternellement, la même puissance qui sortait de lui va aussi sortir maintenant. J'aime des cantiques qu'on nous a entonnés tout à l'heure que le Seigneur bénisse le modérateur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise toute le chaîne. Il y a une puissance derrière le nom de Jésus. C'est cette puissance qui va se répandre au milieu de nous. Et lorsque cette puissance arrive, des malades sont guéris. Et lorsque cette puissance arrive, les démoniaques libèrent la vie de plusieurs personnes. Est-ce que tu peux incliner ta tête là où tu es? La première des choses qu'on va faire, on va adorer Jésus, les dons des dieux pour l'humanité. Oh, gloire, sois rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux celestes en Christ. Pourquoi porter cette maladie alors qu'il y a un qui a souffert à la croix pour moi? Bien aimé, pourquoi tu dois souffrir au-dedans de toi alors que Christ a souffert? On va juste contempler Jésus, on va juste l'adorer avant qu'on ne se mette à prier. J'ai prie que tu vois réellement celui que tu es en train d'adorer. J'ai prie que tu l'adores convenablement. Je suis en train de prendre une résolution. Aujourd'hui, cette maladie quittera. C'est tout.